Bonjour, aujourd'hui je monte un streamer, donc une mouche qui m'a été inspirée de l'émission de New Fly Fisher, que plusieurs écoutes je suis sûr. Donc j'utilise un hameçon streamer 79580, un numéro 2 ou un numéro 4, donc assez gros. Ensuite de ça j'utilise un conhead, moi j'utilise ceux en tungstène, je prends grosseur moyen. On peut prendre aussi un conhead gros en métal, si on veut qu'il descende à la même profondeur. Le tungstène est beaucoup plus pesant. Ensuite de ça j'utilise un fil Chartreux 6.0 et là on va arrêter entre la pointe, là j'ai un tour de trou, entre la pointe et le hardillon. Et la couleur du fil, normalement dans le modèle original c'est vert, on peut prendre aussi orange, c'est très bon. Donc je prends une plume de marabout, donc je prends des plumes, des longues plumes, vous pouvez prendre aussi des plumes régulières, les petites courtes. J'aime beaucoup prendre les fibres sur le côté de la plume. Donc on prend une bonne pincée. Vous pouvez travailler ce matériel-là en mouillant vos doigts si vous voulez avoir plus de facilité au début. Donc une fois qu'on a une bonne pincée, on mesure. La mesure c'est la longueur de la hampe et peut-être un peu plus. Je dirais peut-être que ça peut être jusqu'à une fois et demi la longueur de la hampe. Et ensuite je ne coupe pas l'excédent, je n'ai besoin pour grossir le corps de la mouche. Donc j'installe à l'arrière et j'amène mon fil graduellement à l'avant en emprisonnant des fibres. Ça va me servir à grossir le corps. Ce n'est pas tout à fait assez gros, donc je vais me servir aussi de matériel un petit peu plus loin. L'autre matériel qu'on va installer pour la queue, pour donner beaucoup de brillance, c'est du flash à bout. Donc on va prendre un flash à bout au perle. Je vais vous montrer le matériel. Voilà. Alors ce flash à bout-là, la couleur perle, ça représente l'iridescence, le brillant des poissons, des écailles de poissons. Donc on en met 4 ou 5 fibres. Moi je le mets d'un seul coup, je le mets sur le dessus puis le flash à bout va se répartir automatiquement un petit peu chaque côté de la plume. Si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez mettre 3 fibres de chaque côté en les montant séparés. Ensuite de ça, une fois que notre queue est attachée, on va ramener le fil à l'avant. Et je vais me servir des cordes qu'il y a dans le tube de mille heures pour grossir un peu le quart de cette mouche-là. Je veux vraiment que le quart soit plus gros, un petit peu plus gros que ce qu'il y a présentement. Donc je vais prendre deux cordes. Comme j'avais monté des plumes précédemment, une mouche précédemment, j'ai gardé les cordes, je ne les ai pas jetées. Donc je les mets sur le dessus, une de chaque côté, mais sur le dessus. Donc les cordes côte à côte. Je vais couper l'excédent. Et le tube de mille heures qui va venir après, il est transparent. Donc c'est important de couvrir le corps comme il faut avec le fil de montage qui sert de sous-corps, qui va être visible à travers le tube de mille heures. Donc c'est important de faire plusieurs allers-retours. Il faut que notre corps soit vraiment coloré. Cette mouche-là, je l'ai vue à l'émission de New Fly Fisher. Ça fait plusieurs fois qu'il nous la montre. Ça fait deux ou trois ans qu'on la voit. Et je l'ai essayé l'été dernier à la pêche à la chiganre, à la pêche au doré aussi. Je suis sûr qu'elle est bonne aussi pour le brochet. C'est une mouche, c'est un streamer que je pêche avec une soie calente. Donc je continue de couvrir mon corps. Les couleurs les plus, pour moi, les couleurs les plus prenantes sont vraiment chartreuses. Mais vous pouvez l'essayer selon la couleur de l'eau, du plan d'eau où vous allez, vous pouvez l'essayer en vert. Donc les tubes de mille heures, c'est comme tressé si on veut. Ça se présente, c'est celui que je vais utiliser. C'est de couleur perle. Mais je vais vous montrer, il y en a du jaune. Lui, il est couleur chartreuse. Il y en a des plus petits. Lui, c'est un petit. Il y en a des argentés. Il y en a des dorés. Je vais vous montrer. Voici une couleur dorée, couleur argent. La couleur perle, il est comme transparent. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir un bon score. Donc j'ai mesuré une longueur. Je prends un peu plus long que le quart. Et je vais vider l'intérieur. Donc on fait attention de ne pas briser le tube. On ne veut pas qu'il se détresse si on veut. Donc on enlève tranquillement les morceaux à l'intérieur. Et là, on voit qu'on a un beau tube vide. Et là, on va entrer le tube. On va enfiler ça par-dessus en faisant attention de ne pas briser les fibres. Là, j'ai choisi un tube moyen qui va avec la grosseur de mon conède. Donc si j'avais pris un conède en métal plus grand, j'aurais pris une grosseur, un grand tube. C'est-à-dire la grosseur du tube, j'aurais pris grand. Celui-là, c'est médium. Donc on l'attache comme il faut à l'arrière. Et là, moi je n'ai pas de finisseurs de nœuds. Les nœuds spéciaux avec une bonne distance entre les deux segments. Moi, je prends le mien et je suis habitué. Sinon, vous pouvez le faire avec les mains aussi, de faire quelques nœuds demi-clés. Donc on attache ça solide. Moi, je ne mets pas de gouttes de colle. De toute façon, après plusieurs prises par des poissons, le corps commence à être abîmé par les dents des poissons. Puis ça finit par se détacher pareil. Donc je n'en mets plus. J'ai vu qu'après quelques prises d'achigan, la mouche s'abîme. De toute façon, même quand elle est abîmée, elle est encore attractive. Donc on s'assure que le corps est bien positionné. Quand on installe le fil à l'avant, on ne veut pas que le corps s'entortillonne sur l'hameçon. C'est pour ça aussi que j'ai grossi le corps, pour qu'il n'y ait pas un vide trop grand en dessous. Donc pour l'aile, même principe à l'arrière. C'est une pincée de marabout blanc que je prends toujours sur une plume. Donc une bonne pincée suivie de flash à bout. Donc on l'installe à l'avant. Là, comme je n'ai pas besoin du surplus, je l'ai coupé avant d'attacher. J'ai mesuré ma longueur. La longueur de l'aile, il faut que ça aille au moins jusqu'à la moitié de la queue. Donc pour que quand la mouche est mouillée dans l'eau, que ça fasse comme un seul... Ça fait comme un petit poisson. C'est l'idée des streamers. Donc on installe sur le dessus notre pincée de flash à bout. On s'assure qu'il y en a de chaque côté. Sinon, comme les gens qui sont moins habitués à travailler flash à bout, vous pouvez en mettre trois fibres de chaque côté, en faisant chaque côté un à la fois. Vraiment, le flash à bout, ça donne vraiment une belle lumière dans l'eau. C'est vraiment un matériau... Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du cristal flash de couleur perle. Vous pouvez en mettre aussi. Vous pouvez essayer avec d'autres couleurs. C'est une mouche vraiment à essayer. Ensuite, la gorge, je vais la faire avec une plume de marabout orange. Donc, pour l'installer, évidemment, je ne veux pas que... Normalement, je tourne mon amson dans l'étau. Mais là, je veux... Je veux pas... Je veux vous garder la vue de ce que je fais. Donc je fais deux tours. J'installe ma plume en dessous. Je fais deux tours. Là, je l'ai tourné un petit peu pour voir ce que je faisais. Je fais juste deux tours parce qu'avec mon ongle de mon pouce, ou avec mes doigts, je replace la gorge pour qu'elle soit vraiment en dessous de la mouche. Ensuite, si je suis satisfait, là, finalement, j'attache comme il faut le matériel. Donc, dans le modèle original, il ne met pas beaucoup de fil en arrière du tungsten. Je me suis rendu compte avec le temps que si on veut que la mouche soit plus solide, j'en mets plus. Je fais vraiment un beau bourrelet. Je fais une belle... Une belle finition. Puis là, normalement, je devrais y mettre une goutte de colle. Mais là, je ne l'ai pas sur la table. Je ne l'ai pas sorti. Donc, normalement, il faudrait mettre une goutte de colle sur le fil. Là, j'avais un petit peu trop long de tube Millard. Je l'ai recoupé. Puis là, on rabat les fibres de plumes de Millard. Là, on défait le tressage, si on veut. Puis, on rabat ça vers l'arrière. Donc, quand c'est dans l'eau, ça donne comme une belle... Ça fait comme des petites branchies avec la gorge orange. La gorge, je l'ai essayé rouge aussi. C'est très, très bon. Donc, c'était la Scotty McFly. Une très bonne mouche à avoir dans votre coffre pour la chigan, le brochet. C'est bon pour le doré aussi. Alors, je vous souhaite un bon montage et un bon succès de pêche.